Les bacheliers mauritaniens n'auront plus droit à une bourse pour aller étudier à l'extérieur. Ce privilège est désormais réservé aux étudiants de troisième cycle. Une décision du gouvernement fortement contestée par les étudiants et les parents. Cette décision ne vient pas de nulle part. Il faut l'envisager comme étant l'aboutissement dans le processus. Toutes ces années passées, est-ce qu'il n'est pas logique de se poser la question où a naît l'évolution de notre enseignement supérieur ? Aujourd'hui, si on prend la décision de ne plus les envoyer, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un changement. Est-ce qu'au cours de toutes ces années, n'est-on pas en droit de se poser la question qu'on ne doit pas être capable maintenant de se former nous-mêmes par nous-mêmes ? Je suis contre cette décision du gouvernement de supprimer les bourses pour les nouveaux bacheliers souhaitant continuer leurs études à l'étranger. Je trouve cela profondément injuste. Seules les bourses pour les étudiants en master et doctorat sont maintenues, laissant les nouveaux diplômés sans soutien pour poursuivre leurs études dans des domaines qui les passionnent et qui ne sont pas encore disponibles dans nos universités. C'est triste de les priver de cette chance après tant d'efforts, tandis que l'excellence doit être récompensée et encouragée. Nous comprenons la nécessité d'améliorer notre propre système éducatif. Cependant, il faut rappeler que l'accès à l'éducation supérieure à l'étranger est crucial pour diversifier nos connaissances, acquérir de nouvelles compétences et enrichir nos horizons académiques. J'espère sincèrement que le gouvernement reconsidérera cette décision pour que nous puissions continuer à rêver et à contribuer au développement de notre très beau pays. J'interviens en tant que parent d'élève pour vous dire que c'est une décision vraiment qui n'est pas populaire, qui n'est pas populaire pour la bonne et simple raison que, de mon point de vue, même si l'État a donné des raisons pour lesquelles il y a le maximum de place ici à Mauritanie pour l'ensemble des étudiants mauritaniens, mais il faut également dire qu'il y a des spécialités vraiment, des spécialités qu'on ne peut pas avoir ici, qu'il faut forcément à l'étranger pour les faire. Bon, là, je vais donner seulement l'exemple du pétrole parce que vous savez qu'on est à la veille, sinon à l'orée même, de l'exploitation du pétrole et du gaz, surtout du gaz. Donc, il faut envoyer forcément des mauritaniens à l'étranger pour aller se former et revenir, mettre leurs expériences au service du pays. Donc, pour moi, ce n'est pas une décision populaire. Il y a d'autres spécialités également qui ne sont pas là. Ça, il faut obligatoirement envoyer ces gens à l'étranger. Et moi, la question que je me pose, même si, par exemple, on n'envoyait pas, donc l'État ne peut pas envoyer ses étudiants, mais pourquoi également interdire aux ambassades étrangères de ne pas inscrire, ou bien de refuser d'inscrire les mauritaniens. Ceux qui ont les moyens, il faut les laisser partir. Il m'est difficile de concevoir cette nouvelle loi vie à vie des étudiants au niveau du gouvernement, tout en cherchant le manque d'infrastructures, le manque d'apprentissage, le manque de confort au niveau de l'enseignement supérieur en Mauritanie. Comment est-ce possible de priver des bourses étrangères pour tous les nouveaux bacheliers, même en étant majeurs ? Cette même jeunesse qui est censée bâtir une Mauritanie meilleure. Alors, lèvons-nous comme un seul corps pour lutter farouchement contre des lois basées sur des intérêts politiques qui mènent pour une éducation défectueuse pour ma Mauritanie.